Acteur de cinéma tchadien, Youssou Djaouro, né en 1963, est un amoureux du 7e art. Il ne jure que par ses métiers. N'ayant jamais suivi une formation de comédien, l'on à la silhouette imposante, est un autodidacte qui a joué dans plusieurs films à succès comme D'Arsalam, Saison sèche, Un homme qui crie, Gris-gris, Au fil d'Ariane, entre autres. Et tout dernièrement dans le film Massou du réalisateur tchadien Emmanuel Baïdé Rotoubam. Présent au FESFACO dernier, le comédien aux cheveux tout blancs a bien voulu nous accorder une interview dans laquelle il est revenu sur sa carrière, sa vision du monde, l'extrémisme violent qui hanteille le Sahel avec un message clé à la jeunesse, victime de radicalisation. Le cinéma, je l'ai toujours en moi parce qu'une fois que j'ai quitté le lycée après les années de guerre et tout, je suis venu chez mes parents paternels qui sont en Diamena et je suis juste entre le quartier Ambasatna et Gardole où j'avais les salles de cinéma juste à côté. Le cinéma Chérezat, le cinéma Rio et de l'autre côté on a le cinéma Normandie. Ma passion à cette époque, il n'y a pas autre chose qu'aller dans une salle de cinéma. J'avais déjà à cette époque ce virus d'être un acteur dans un film. Et l'occasion où on m'est présentée, c'est quand Serge Célo est venu faire son casting de son premier long-métrage d'Arest-Salam en Diamena où j'ai appris qu'il y avait un casting à l'Institut français du Tchad et je me suis présenté ce jour-là pour essayer de voir si je peux avoir un rôle dans ce film. Et une fois arrivé dans la salle de l'Institut français où il faisait son casting, je ne comprenais pas ce que c'est un casting à cette époque. Mais dès qu'il m'a vu entrer en salle, il était au fond et il a demandé à son assistant Dungos Boukhar qui demande à la personne-là est-ce qu'il est venu pour le casting. Et j'ai vu Dungos venir vers moi et il m'a dit « Monsieur, bonjour, ça va ? Oui, mais vous êtes venu pour quoi ? » Je lui ai dit « Il paraît qu'il y a un casting ici et je suis venu aussi postuler. » Et c'est ainsi que Serge m'a demandé de monter sur le podium, mais devant la caméra c'est ma première fois. Et je trouvais ça… Mais bref, quand tu veux quelque chose, tu oses. Je me rappelle, il y avait Cyril Danina qui, après son message, après son école de cinéma en France, il est venu est stagiaire sur le plateau. Et Cyril, à l'entrée de la porte, il me dit « Mais est-ce que vous avez votre nom dans la liste ? » Je lui ai dit « Quelle liste ? » « Que non, tous ceux qui doivent passer au casting, ils ont leur nom dans la liste. » Je lui ai dit « Mais je n'ai pas mon nom dans la liste. » « Ben si tu n'as pas ton nom dans la liste, tu ne peux pas rentrer dans la salle. » Je lui ai dit « Non, si je me suis déplacé, c'est pour venir pour le casting, mais s'il te plaît, tu ne peux pas me défendre de rentrer. » J'ai un peu poussé Cyril, j'ai forcé l'entrée. J'ai forcé l'entrée. Et c'est comme ça qu'on m'a demandé de monter sur le podium, face caméra. Et on me posait des questions, je répondais. Et Serge m'a donné quelques séquences, tirées en photocopie comme ça. Il m'a dit « Bon, tu prends ça et tu reviens un mercredi. » On a commencé encore par me poser des questions et puis il y avait quelqu'un qui faisait le contre-champ pour m'aider à jouer. Et tout de suite, j'ai écouté Serge et j'ai dit « J'ai mon personnage. » D'un gosse, je m'affiche, j'ai mon personnage. Filez le scénario. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon tout premier. La chance que j'avais dans ce film-là, j'avais Sidi Kibakaba, Gérard et Somba, des vraies têtes d'affiches et du cinéma africain. J'ai déjà vu quelques films de tous les deux. Et pour moi, c'est déjà une chance. Être sur le plateau avec ces deux-là, c'est quelque chose. Et c'est comme ça qu'on l'a fait. Et c'est ce film-là qui m'a lancé. Arun m'a découvert de par le film de Serge d'Ari Salaam. La vie, une potentialité. C'est comme ça qu'il m'a engagé, donné le rôle dans son film d'Arat, la saison sèche. Et ainsi de suite, un homme qui crie. C'est parti jusqu'à nos jours. En fait, une fois rentré dans ce monde, j'ai découvert une famille. Une famille dans le 7e marre. Qui m'a toujours donné une force à moi. Et moi, je trouve que j'ai aimé ce métier. Je le vis. Aujourd'hui, si tu me demandes d'être autre chose, je préfère rester. Là où je suis. Parce que j'aime bien. J'aime bien. Ce que je fais. Et je ne pouvais pas quand même tout de suite dire, ouais, laisser le cinéma et aller faire autre chose. Peut-être. Autre chose, dans le bon sens. Pour survivre. Mais dès qu'il y a un film, j'ai quelque chose en moi qui me démange. J'ai envie. J'ai envie toujours d'être devant la caméra. C'est quelque chose en moi que tu ne peux pas alloter. Tu ne peux pas alloter. J'ai toujours voulu l'être. Je le suis. Je le vis. Et toujours envie d'être devant la caméra. Ou peut-être un jour derrière la caméra. C'est quelque chose qui doit arriver un de ces quatre matins. Mais sauf que là, c'est une vie. C'est ma vie. C'est ma vie. Je ne regrette rien de l'être. C'est un métier que j'ai embrassé. Et il est en moi. Et rien au monde ne peut me sortir de là où je suis. Et je me dis toujours convaincu d'être un acteur. Jouer dans des films. Quels que ce soit. Des films africains ou des films européens. Pour moi, être devant la caméra. C'est carrément une autre vie. Il y a eu un bon retour. Les gens. Qui connaissent. L'histoire. Auxquelles traite ce film. Ont pu avoir. Un amour et un aval. Comprendre l'histoire. Ça c'est ce qui est bien. Il n'y a pas assez de questions. Ce qu'est des félicitations. Bravo. Vous l'avez fait. Et c'est vrai. Toute la chaîne. A pu donner ce qu'elle peut. Les acteurs qui portent sur les épaules le film. Ils l'ont porté. Le film Massoud déjà. Entre guillemets. Il montre. L'extrême. De ce qui n'est pas faisable. Si déjà. Son propre fils. Qui pour lui un jour. Va prendre la relève d'être imam de cette mosquée. On le radicalise. Il prend la décision. De par ses chefs. Une fois. Vivre avec eux. De venir. Tuer son père. Mais au nom de qui. Et au nom de quoi. C'est ça en fait. Et le film. Il le demande. Ces gens. Quand ils prennent la décision. De venir. Tu es qui. Tu es leur propre parent. Tu es leur propre frère. C'est toujours. On est d'Allah. On est des dieux. Et. Moi je pense. Que ce film. Massoud. Peut être un support de sensibilisation. Peut-être dans tout le jeu 5 Sahel. Où. L'extrémisme est déjà là. Cette jeunesse. Il faut qu'elle comprenne. Ce que c'est le terrorisme. Prendre une arme. Aller te battre. Aller te battre contre qui. Contre toi-même. Contre ta famille. Contre tes parents. Contre tes amis. Contre tes frères. Et. Il faut qu'on comprenne. Mais. Une fois. Visionné ce film. Peut-être. Tu sortiras de la salle. Avec une petite leçon. Une petite connaissance. De ce que c'est le terrorisme. Vous savez. Toutes les guerres sont sales. Mais celle-là c'est la pire. Puisque tu ne sais pas qui est qui. C'est pourquoi elle a. Elle a un nom. Exceptionnel. Qu'on appelle. Et ils ont. L'armée a l'habitude. De. 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 On a un nom à cette guerre. On dit. C'est une guerre asymétrique. Ça veut dire. Tu ne sais pas qui est qui. Tout peut arriver. À tout moment. Ça te part surprise. Par un enfant. Par une femme. Par une. Ça peut arriver. Il faut le vivre. Pour connaître ce que c'est. La seule fois. Où j'ai vu. Un attentat. C'était à l'entrée. Du grand marché. De Niamena. Quand j'ai vu le corps jonché. Quand j'ai vu. Des morceaux de chair accrochés. Non mais c'est horrible. C'est horrible. J'ai vécu toute ma vie au Tchad. Ce que c'est la guerre. La guerre de 1919. J'étais là. En Niamena. Neuf mois de combat. Mais même ces armes. Même ces objets. Ne font pas. Autant de dégâts. Que le terrorisme. Il faut être. Témoin. D'un événement terroriste. Pour comprendre. Ce que c'est. Le terrorisme. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Ta cause. De quitter ton village. D'être de l'autre côté. Et avoir pour ennemi. Tes propres parents. Mais il faut être fou. Il faut être fou. Pour faire ça. Est-ce que. Des fois tu te poses des questions. Est-ce que c'est des gens normaux. Est-ce que c'est des gens normaux. Et. Moi. Par rapport au film. J'ai dit que ce film. Est-ce que ce film. Est-ce que c'est un support de communication. Ce film. Doit être vu. Doit être vu. Quand la ministre de la culture du Tchad sortit de la salle, tout de suite, elle a demandé à quand la projection au Tchad. Toute la zone Sahel n'est pas épargnée. Si ce film doit être un support de sensibilisation à cette jeunesse, de comprendre ce que c'est le terrorisme, et je pense que le message, il est là dans ma soude. Le message, il est là. Je pense qu'une fois voir le film, si tu es conscient, ce n'est pas facile que tu aies une décision de te dire oui, je vais regagner ce monde-là. Ce n'est pas possible. À moins que tu n'es pas normal. Donc ce que je ne regrette pas dans ce film, je sais que si cela peut être un apport de nous, les artistes, face à cette situation, d'amener nos petits frères, d'amener nos parents à comprendre ce que c'est le terrorisme et de renoncer à cela, moi je pense que, voilà, on a posé une pierre qui peut donner comme son apport à nous faire entendre, nous faire comprendre que c'est un mal. Je préfère quitter mon village, aller ailleurs travailler, que d'aller me ranger dans le mal. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une solution. Il n'y a pas paradis après la mort, quand on te dit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais qui est allé voir cela et puis venir te raconter que, voilà, tu meurs au nom de Allah et que tu rentres au paradis. Ah non, je préfère d'abord vivre cette terre que je connais. Je préfère vivre ici d'abord. Le reste, c'est ça, Dieu seul le sait. Mais, bref, on prie que nos frères, nos parents, essaient de sortir cela de leur tête, de dire que, voilà, au nom d'Allah ou au nom de machin, j'agisse. Non, il n'y a pas plus beau de vivre en paix. Chaque individu a le droit à la vie. Si tu aimes ta vie, il respecte la vie de l'autre. Moi, je pense. Un être humain que tu ne peux pas créer, toi. C'est Dieu qui l'a créé. On est tous croyants. Mais tu ne peux pas lui arracher où t'es la vie. En tout cas, moi, mon paradis, c'est là où je vis. Je préfère vivre cela et puis, voilà, sur le reste, je sais que je vis en harmonie avec les gens, je n'ai pas fait de mal. Si il n'y a pas la vie, je l'aurai. Je n'ai pas voulu, je n'ai pas tué. Bon, ça, Dieu seul le sait.